hey salut à tous pour un nouvel épisode un épisode du coup top 5 encore comme la semaine derrière qui était sur les films d'horreur je vous invite à directement checker cet épisode là et surtout abonnez vous on arrive bientôt aux 500 abonnés c'est cool quelque part on y va on s'abonne hop et l'aventure continue les amis donc cette fois ci c'est un top 5 sur les films d'action épisode qui a été assez dur parce que des films d'action il y en a un milliard et j'en ai vu un milliard donc j'ai essayé de checker un petit peu voir ce qui était le mieux à mettre dans ma liste donc comme d'habitude 5 films d'action avec les mentions honorables et pour commencer en cinquième position j'étais obligé de mettre le film hip man voilà pourquoi le 1 déjà parce qu'en terme historique c'est déjà un peu plus fidèle que ceux qui ont suivi même s'ils le sont un petit peu bien évidemment c'est édulcoré par rapport à la vraie histoire de hip man donc hip man du vrai nom voilà l'entraîneur de bruce lee pour ceux qui ne connaîtraient pas je conseille en tout cas cette saga de quatre films qui reste quand même voilà très très bonne avec un un qui est vraiment très très bon un 2 bon un troisième qui est pour moi limite au dessus du 2 et le 4 largement en dessous mais qui fait le café voilà je valide énormément hip man milo dégage en quatrième position la fureur du dragon donc bah forcément on repart encore sur un film de kung fu parce que bruce lee j'étais obligé quand même de pouvoir le mettre dans mon top ça reste quand même un acteur pas exceptionnel mais un acteur que j'apprécie beaucoup tant dans son aspect légende qui qui l'interprète en tout cas dans dans les films il a un truc un peu comme un grand chanteur comme michael jackson comme bomb marley voilà c'est un acteur qui en impose une vraie légende voilà et qui aura marqué en tout cas les films de kung fu c'est sûr que à l'époque c'était pas vraiment comme ça les films de kung fu donc lui il a apporté ce côté un peu vitesse ce côté un peu fluide dans les scènes d'action donc on peut que féliciter voilà cette approche en tout cas qu'il a eu vis-à-vis du kung fu donc grosse validation pour bruce lee en troisième position j'ai mis deux films j'ai mis john wick 1 et l'arme fatale 1 de films que j'aime énormément qui ont des suites vraiment très bonnes voilà mis à part john wick 3 qui est un peu en dessous et l'arme fatale 3 que j'aime pas des masses masses parce que avec du recul pas si bon que ça le 4 je trouvais comment c'est déjà un peu plus au dessus que le 3 largement voilà ça reste deux sagas qui sont devenus cultes forcément voilà avec le temps john wick qui a été devenu culte très rapidement et l'arme fatale voilà c'est un saga que tout le monde connaît que tout le monde adore pour la plupart en tout cas un des premiers buddy movie en tout cas à grand succès voilà c'est deux sagas voilà que j'aime énormément j'ai hâte de voir le john wick 4 parce que le trauma est beaucoup déçu en espérant qu'on part sur quelque chose qui me plaise un peu plus comme l'arme fatale voilà c'est deux sagas que j'aime beaucoup je vous conseille deuxième position est tellement difficile de les dissocier j'ai mis rocky premier du nom et krypte 2 parce que je préfère krypte 2 à krypte 1 pour le coup et il est vrai que j'aurais voulu mettre rocky 4 mais bon il est vrai qu'il est un peu cheap voilà avec du recul et tout que rocky 1 quand même avait un aspect plus cinématographique que les autres voilà c'est juste ça que que je voulais mettre en valeur en tout cas donc oui bah il est difficile pour moi vous les présenter tout le monde connaît rocky et krypte c'est en tout cas rocky légende légende dans les films d'action voilà je pouvais que mettre ça dans mon top c'était évident là je vous énumérer voilà quelques mentions honorables il me semblait clair que j'en ai énormément mais je vous en mettre quelques uns comme ça kickboxer voilà parce que vordam c'est mon vordam préféré dieyard 1 et 3 qui sont pour moi les meilleurs dieyard même si le 2 est quand même plutôt bon et le 4 fun à regarder le 5 irregardable bah creed 1 forcément j'adore creed 1 j'aime juste plus creed 2 dans la dimension qui se relie vachement du coup plus avec le rocky 4 que j'aime beaucoup du coup bah je mettrai forcément bah les autres rockies voilà évidemment dans mon coeur forcément last actionnero voilà c'est vraiment très très fun et très bien réalisé et je trouve qu'au fur et à mesure même je trouve que c'est un film qui vieillit bien voilà avec du recul c'est vraiment un film qui vieillit très bien hitman bah 2 et forcément hitman 3 que j'aime vraiment beaucoup kickman 1 et 2 c'est de très bons films voilà très fun qui se regardent vraiment bien c'est très bien réalisé les scènes d'action sont extrêmement fluides je conseille maître d'armes voilà avec jet lee maître gare vraiment vraiment très très bon très bonne histoire blood sport voilà deuxième meilleur film pour moi de jean claude van damme dan is the dog voilà encore un très bon film avec jet lee le baiser mortel du dragon encore un jet lee qui est excellent film de mon enfance john wick 2 la fureur de vin voilà encore un très bon bruce livre vraiment bien foutu énergique énervé je conseille the nice guy un autre buddy movie voilà je trouve qu'il y a qui redonne les lettres de noblesse un peu à la larme fatale et tout voilà the nice guy très 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 bon film et pour finir voilà j'en a d'autres effectivement mais voilà j'ai oublié de mettre mad max 1 et 2 ça me semblait évident de les mettre et du coup en première position voilà pas trop trop de mystère vous avez vu la fin de ma mention honorable j'étais obligé de parler de max fury road qui est pour moi le must have des films d'action qui est à la fois ça reprend un peu l'énergie de ce qu'il pouvait y avoir à l'époque avec un aspect très rythmique et cinématographique qu'on a maintenant ça redonne les lettres de noblesse aux films d'action en disant un film d'action les gars ça se fait comme ça et pas comme ça grosse validation j'adore ce film un 10 sur 10 je trouve que les musiques la réalisation temps mardi charlie stéron tout est réussi de bout en bout les costumes c'est un film fabuleux avec un univers fabuleux l'univers étendu de mad max de toute façon c'est un truc qui me passionne c'est à chaque fois on se pose des questions ce que c'est quand même quatre films mad max complètement différent et on s'imagine plein de choses du coup dans cet univers là et j'ai hâte justement de voir le prochain film sur furiosa j'espère que ça va être bien que l'univers étendu sera respecté avec son côté un peu énigmatique des questions qu'on se pose dans la série c'est pas une série où je veux tout savoir voilà c'est un truc on essaie de se poser un peu des questions et tout et j'aime beaucoup la maîtrise des courses poursuites sont à un moment donné façon furieuse il va falloir que vous regardez comment faire des courses poursuites c'est comme ça qu'on fait des courses c'est vraiment comme ça une maîtrise une tension incroyable bon écoutez ça m'a fait plaisir de faire ce top voilà c'était un méthode je pensais plus difficile parce que c'est que je pense c'est peut-être le genre que j'ai le plus regardé d'en avoir deux trois jours là que j'ai énormément regardé dans toute ma vie qui est très courte on va en dessus tant les amis donc voilà ça m'a fait plaisir de faire ce top et on se retrouve la semaine prochaine pour je sais pas un autre épisode on verra bien abonnez-vous 500 abonnés les gars ciao